hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test une palette un look approximatif parce que là je vais mélanger deux palettes mais en premier je vais finir mon teint pour vous montrer le résultat des produits teint de mon nouveau rolling project pan sur le visage je pense que ça pourrait être super intéressant de voir le résultat donc en premier je vais utiliser le bronzeur de chez to face alors il est super pigmenté mais il se ils se font très très bien sur la peau donc ça c'est top et il donne un joli teint aller cette semaine je suis en vacances et la semaine de l'ascension si jamais et je pense que je vais vous filmer plein de vidéos avec toutes les palettes que je dois vous filmer depuis un moment et que je n'ai pas fait tout simplement pour le blush j'ai décidé de sortir le rosy wood c'est le cela qui est dans mon projet 1 de chez dior je regarde en même temps mon grand miroir je sais qu'en vidéo on voit pas forcément les teintes etc comme c'est en vrai mais celui ci plus on en applique c'est une pigmentation qui est très enfin qui se travaille super bien et en fait on peut vraiment accentuer beaucoup pas sur le sur la pigmentation c'est ça qui est très très bien et ça donne un effet bonne mine super joli il est vraiment très 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 beau enfin il est sublime moi j'adore sa couleur enfin je le trouve sublime 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 mais bon il fait 4,4 grammes donc avant le panne jeu du temps et après j'ai utilisé l'enlumineur de la palette mais qui que j'aime énormément et qui a voilà un très très joli reflet bleu et qui a une bonne pigmentation alors moi j'en vous savez moi je mets carrément dessous mes cernes je fais sur toute la zone du bas de mon visage fin du bas de mes cernes je trouve que c'est joli après je sais qu'il ya beaucoup de gens qui font pas ça mais moi j'aime bien voilà donc ça là on est ok et comme je vous ai dit je vais combiner la chanel la 957 tendresse qui est comme ceci qui peut faire à la fois joues et yeux moi ça c'est une palette que je mets dans la catégorie joues mais là je vais vous la montrer sur les yeux parce que quand j'ai fait une autre vidéo où je l'ai montré sur le teint donc on va varier les plaisirs et la dior la 5 couture couleurs couture palette de phare à paupières 659 miroir miroir édition limitée qui est comme ceci voilà donc je pense que on va combiner des maths d'ici et les lumineux de là à voir si les lumineux sont très lumineux ou pas mais je trouve que cette palette elle est sublime effet très très classe et les couleurs elles sont sublimes après avoir en vrai donc parce que là j'ai un marron je vais d'abord utiliser le phare marron d'ici un creux de paupières voilà que je vais mettre en creux de paupières les phares sont très soyeux et se travaillent très très bien j'aime beaucoup le je sais pas comment vous expliquer c'est très ouais c'est très soyeux c'est très douce et ça se travaille bien c'est très naturel aussi parce que voilà mais je trouve que le le résultat est vraiment très très beau ça c'est le genre palette que je pourrais très bien emporter en vacances ça pourrait me faire tout un comme il dit c'est un tout temps non après c'est du chanel je sais pas si me connaissant je je ramènerai tout mais bon voilà du coup on va partir sur le mat ici c'est le seul mat de la palette et il faut quand même que je vois ce que ça donne sur les yeux ça se prélève bien c'est pas poudreux et je vais aussi le remettre en creux de paupières alors c'est très pigment c'est pas mal pigmenté du tout en fait vous voyez mais est-ce que ça va bien s'estomper ça alors ça se travaille bien ça ça se tombe bien oui après ouais non ça se travaille bien c'est joli on va surtout voir sur ma paupière la plus problématique celle où j'ai le plus de mal à travailler les phares etc oui parce qu'on a toujours une paupière qui se travaille mieux que l'autre et moi celle-ci c'est celle qui se travaille le moins bien parce que j'ai mes petites veines qui ressortent j'ai ici un creux là donc voilà mais de ce que je vois non même sur mes veines ça se travaille bien c'est un petit peu de mal à s'estomper mais c'est léger encore non ça va ça va c'est pas non ça va non c'est pas mal du tout j'ai juste reprends un grand pinceau et je vais estomper en haut voilà en plus hier je l'avais tous mes pinceaux donc je vais avoir des pinceaux braves cette semaine c'est parfait je vais prendre un petit pinceau bah parfait un tout petit pinceau et je vais prendre ce farci que je vais mettre en rat de cil j'adore ce fard c'est un rouge foncé il est sublime et cet effet mais c'est un effet soyeux sur les yeux c'est un truc de fou je sais pas comment vous expliquer autrement je vais reprendre le pinceau comme ça je vais restomper voilà donc celle ci je vais pouvoir l'arranger mais celle ci je l'adore ça c'est sûr je l'adore sur les yeux sur le visage j'avais déjà fait un look sur les yeux tout cela pour aller au boulot et ça fonctionne très bien l'avantage qu'il y a avec ça c'est qu'on peut faire un make-up ultra rapide quand j'ai pas le temps le matin par exemple je sais que je peux me pencher sur celle là maintenant passons à ceci en premier je vais mettre dans mon coin interne le fard doré ici parce que c'est le plus clair et il ressort pas mal il ressort bien quand j'avais essayé cette palette là parce que je vous savez avant toujours de faire une vidéo j'essaye toujours les fards au moins une fois toute seule à la maison pour faire un test réel et j'avais remarqué qu'avec cette palette là selon les pinceaux ben ça fonctionne pas des masses en fait c'est très compliqué de je sais pas comment vous expliquer ça en fait selon les pinceaux ça fonctionne pas en fait tout simplement donc il faut que je tâtonne encore pour savoir quel type de pinceau fonctionne le mieux donc c'est plutôt les pinceaux denses pour les lumineux et pour les mattes un pinceau entre mi fluffy enfin un pinceau assez moyen et qui est quand même assez fluffy ça fonctionne très bien s'il est trop fluffy sera du mal à prélever la matière voilà c'est ce que j'ai remarqué et là on va mettre trois couleurs un bien sûr on va commencer par le vert ici qu'on va mettre en coin interne externe pardon c'est un verre pas très lumineux mais il est joli c'est un verre kaki assez joli voilà après on va passer au au marron du milieu je pense alors là je fais des essais ah celui-ci déjà il est beaucoup plus pigmenté après c'est pas difficile de faire un un marron je trouve après c'est un marron cuivré je trouve c'est plutôt joli non j'aime bien ce marron j'aime bien le marron il est pas mal du tout et genre on nettoie mon pinceau parce qu'en fait ce type de pinceau là fonctionne très bien avec les lumineux de cette palette et on va passer au orangé je dirais que je vais mettre sur la zone qui manque alors tous les fards entre eux se mélangent très très bien là il n'y a rien à redire tout se mélange super bien c'est super joli je vais reprendre mon pinceau de base et je vais remettre un tout petit peu de marron pour bien faire mon creux de paupière vous voyez alors c'est pas les lumineux du siècle qu'on soit honnête c'est vraiment pas les lumineux du siècle c'est pas les plus métalliques les plus pimpants c'est très satiné ça donne un résultat assez naturel je dirais ça ressemble plus comme un embellisseur du teint de chez Dior c'est fin élégant tout ce genre là mais pour moi ces deux palettes là attendez je vous avoue les deux pour moi ces deux palettes là c'est très bien pour quelque chose de quotidien pour ceux qui aiment les choses hyper naturelles etc qui juste met en avant la couleur des yeux après est-ce que ça vaut son prix je sais pas je suis pas si sûre que ça je suis pas si sûre que ça mais je pense que c'est un truc à essayer au moins une fois dans sa vie et c'est pas moche en soi clairement c'est pas moche mais c'est pas exceptionnel non plus mais je les garderai dans ma collection bien entendu là je fais mon trail liner avec le le rare beauty j'aime pas mal sa mine mais après je le trouve pas extrêmement noir pas comme je voudrais voilà c'est pas mon liner préféré le rare beauty ça c'est sûr par contre j'aime bien la mine elle est super fine et donc on peut faire des choses ultra précises et par contre il faut bien le checker parce que sinon après ça fait pas un trait hyper noir quoi et pour le mascara je vais utiliser le 3mina en teinte 890 890 c'est bleu royal c'est pas en fait j'aime pas cette marque en tout cas au niveau des mascaras j'aime pas je veux quand même essayer de le finir avant qu'il périme parce que l'air de rien voilà l'air de rien ce mascara là la contenance elle est pas mal du tout pour une personne qui a qu'un seul mascara c'est très bien mais je trouve qu'au niveau des couleurs le résultat il est pas il est pas extraordinaire je voulais un mascara qui fasse bleu royal et au final ça fait noir ça tire plus vers le noir et j'ai tendance à m'en foutre de partout à chaque fois donc ça m'énerve comme là aussi bon tant pis ça je vais laisser mais bon c'est pénible voilà et pour les lèvres j'ai décidé d'essayer le gloss la laque teintée que que marine m'a rajouté dans le colis je vais juste prendre un crayon pour les lèvres comme ça c'est le le sephora crayon lèvres mini en teinte deep aubergine je pense que ça pourra bien matcher après ça si ça me plaît pas je le garde pas en fait par contre le rayon pour les lèvres il est pas mal du tout vous voyez la couleur est vraiment sympa et il est super précis après moi j'ai pris des crayons mini parce que ça dure extrêmement longtemps et qu'on n'a pas besoin d'en voilà à part mon préféré c'est sûr que celui-là je le rachèterai en grand format mais sinon non et donc on passe au Marc Jacob le enamoured je le rachèterai et le rachèterai voilà alors c'est peut-être moi qui est plus du tout l'habitude des couleurs ultra français mais je sais pas par contre il a de super jolies paillettes ça oui après niveau des dents je suis pas si sûr hein donc je vais vous montrer c'est un final avec la lumière voilà le résultat comme je vous l'ai dit ça c'est des palettes qui est très bien pour le quotidien ou si vous voulez quelque chose d'ultra nude pour une soirée etc thème machin pour les lèvres pour les lèvres je sais pas trop hein parce que l'air de rien il est ultra pigmenté mais je sais pas je sais pas du tout c'est quoi vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez du rouge à lèvres parce que là c'est pas donc c'est moi qui est vraiment plus du tout l'habitude de porter des trucs ultra foncé aux lèvres parce que maintenant je suis passée à des couleurs très claires ou des rouges machin peut-être que ça me correspond plus en grandissant je sais pas sur ce je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao